Je vous promets qu'un jour, les vrais décors reviendront sur cette chaîne. J'ai une super bibliothèque en bordel, c'est tout. Et la flemme de la rongée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui, j'ai décidé de râler. Parce que j'aime bien. Aujourd'hui, on va parler des tropes, des intrigues dans les livres qui me gonflent. Mais qui me gonflent. Du coup, je suis obligée de faire un petit disclaimer. Parce que c'est internet et que sur internet, si on ne fait pas de disclaimer, on s'attire des problèmes. Si vous aimez bien ces tropes, ce n'est pas grave. Si vous avez écrit une de ces tropes dans un de vos romans, ce n'est pas grave. C'est votre roman préféré à une de ces tropes, ce n'est pas grave. Vous avez le droit d'aimer ce genre de choses. Tout comme moi, j'ai le droit de les détester. C'est la magie de l'art en fait. Et c'est la magie du fait qu'on ait le droit d'en discuter. Du coup, on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va être long. Et parce que je crois que je n'ai plus de place dans mon téléphone pour ne filmer aucune vidéo. J'aurais peut-être dû faire du tri avant. Je vais peut-être faire du tri avant. C'est bon, j'ai fait du tri, on peut y aller. Et je pense qu'il n'y a quand même toujours pas assez de place. On va commencer tout de suite avec une choppe sur laquelle il est très facile de taper. Parce que tout le monde tape dessus en ce moment les triangles amoureux. Je pense que surtout, on a tous fait une très grosse overdose des triangles amoureux. Parce qu'il y a eu une période où si tu avais envie de lire, tu étais obligé de lire un triangle amoureux. Tu n'avais pas le choix. Le problème du triangle amoureux, c'est qu'en fait, en général, ils n'ont pas de saveur. C'est-à-dire qu'il est censé y avoir une énorme tension sur le fait que, oh mon Dieu, qui va-t-elle choisir ? Alors que dès le tome 1, parce qu'en général, c'est dans plusieurs tomes, tu sais exactement avec lequel des deux elle va partir. L'autre, c'est juste un bouche-trou, un rebound, un mec dont on va parler de la friendzone pendant toute la saga, alors que la friendzone, ça n'existe pas. On va éviter de s'énerver un peu plus qu'on l'ait déjà. Et surtout, en général, ils n'ont aucune personnalité. C'est juste le bad guy et le good guy. Et c'est tout ce qui fait ce qu'ils sont. Ils n'ont rien d'autre en plus, à part peut-être se prendre la tronche pour une même fille, qui en général n'a pas grand-chose non plus, à part le fait qu'elle est adulée par deux mecs, et tu ne sais pas trop pourquoi. Et c'est jamais queer ! Jamais ! Si j'avais fait cette vidéo il y a quelques années, j'aurais rajouté le enemies to lovers, le friends to lovers, le fake dating, toutes ces tropes qui sont autour de la romance, mais il se trouve que, bah, quand c'est queer, j'aime bien. Et je pense que je ne serais pas contre un triangle amoureux queer. Parce que j'en ai vu un une fois, et que j'ai bien aimé. The Half of It, ou si tu savais en français, c'est un film que je vous conseille grandement sur Netflix. Et en fait, ce film, il a un peu réinventé le triangle amoureux, il a apporté une nouvelle dose, un nouveau goût plutôt, au triangle amoureux. Parce que déjà, la fille qui est au milieu, c'est pas le personnage principal. Ensuite, et ben c'est queer. Et ensuite, et ben les deux qui se battent pour la même fille, et ben ils ont une personnalité. Donc quelque chose qui fait que, et ben tu les aimes bien tous les deux. Et du coup, il y a de la tension, et du coup, il y a du suspense. Et c'est pas forcément un film genre, va-t-elle choisir entre le vampire sanglant ou le loup-garou, voilà. Il avait aucune personnalité dans le loup-garou, j'ai pas compris. Même si c'était pas une grosse histoire fantastique, avec des rebompes toutes les 5 minutes, il y avait de la tension, il y avait quelque chose, et on voyait que le personnage au milieu était vraiment perdu entre les deux. Parce que je pense que tomber amoureux ou amoureuse de 2 personnes, ou même de 3, de 4, c'est possible. D'ailleurs, à la fin, ça pourrait être un triangle amoureux queer, où elles finissent tout ensemble. J'aime beaucoup cette idée-là. Écrivez-moi cette idée-là. Et du coup, mon avis sur le triangle amoureux change. Le deuxième, c'est le manque de communication. Alors, j'ai rien contre un bon cri... J'ai rien contre un beau... Je n'ai rien contre un beau... C'est dur à dire. Je n'ai rien contre un bon quiproquo. Hé ! Je n'ai rien contre un bon quiproquo. C'est trop dur à dire. J'aime bien les quiproquos. Les quiproquos, les personnages qui mentent, ce genre de choses, ce sont des choses que vous pouvez apporter à vos histoires, et ce sont des choses qu'en général, j'aime beaucoup. Le problème de la troupe sur le manque de communication, c'est qu'en général, il n'y a pas raison d'y avoir un manque de communication. Je vais vous prendre un exemple très concret. On va spoiler la série Angel, spin-off de Buffy contre les vampires. Si vous êtes en train de la regarder, il va falloir sauter un petit peu. Il y a un moment où Weasley découvre l'existence d'une prophétie qui parle de Angel. Et cette prophétie, il me semble, si je ne dis pas de conneries, c'est qu'il va devoir buter son fils. Ou que son fils va le buter. Un truc comme ça. Il y a un moment où ils apportent des gamins dans ce genre de série, je déteste ça. Mais ça, c'est autre chose. Je ne vais peut-être pas en parler, mais les grossesses et les enfants dans les séries pour faire redémarrer l'intrigue, ça m'énerve. Il n'y a que dans Supernatural que ça a marché, mais parce que Jack n'était pas vraiment un enfant. Enfin bref. Donc Weasley découvre ce truc. Angel va devoir buter son gamin ou son gamin va devoir le buter. Je ne m'en souviens plus. Et qu'est-ce qu'il fait Weasley ? Et bien, il ne dit rien. Ce qui veut dire que toutes les intrigues, tous les rebondissements, tous les obstacles, tous les conflits, et surtout l'énorme conflit final entre Angel et Weasley que tu vois venir à 230 km du coup, pourraient être résolus par Weasley qui tape sur l'épaule à Angel et qui lui dit « Yo, poteau, j'ai lu un truc, il faudrait que tu sois au courant. » Weasley n'a aucune raison de cacher ça à Angel. Aucune. J'ai vu la série 2-3 fois et je n'arrive toujours pas à voir pourquoi il ne va pas lui parler directement. Et le truc, c'est que justement c'est ça. S'il allait lui parler, et bien la saison n'existerait pas. Il n'y aurait aucune raison d'exister à cette saison. Aucune. Pour moi, c'est un très gros défaut d'écriture. Votre personnage doit avoir une raison de ne pas dire la vérité. Il veut protéger son ami, il se fait menacer, une raison. C'est un connard. Ça peut être un connard. Moi, je n'ai rien contre. Mais il doit y avoir une raison. Si on veut créer de la tension sur ce mensonge, sur le quiproquo, le quiproquo, c'est encore mieux parce que le personnage pense l'avoir dit et en fait ne l'a pas dit j'adore l'équiproquo. Donc voilà. Il faut que vos personnages y parlent entre eux. Et quand ils ne parlent pas entre eux, il faut qu'il y ait une raison. Et il faut que ce manque de communication ne soit pas la seule et unique chose sur laquelle vous basez votre intrigue et la relation entre vos deux personnages. Parce qu'on sait que ça va péter à la fin. On l'a vu venir. C'est le but. Donc si ça pète à la fin, il faut que ça pète bien. Bon, celui-là, il va être plutôt rapide. Si ton personnage meurt, est-ce qu'il peut rester mort ? J'ai été coupable de faire ça dans ma trilogie, de tuer un personnage puis de le faire revenir ensuite. Je ne suis pas sûre de l'avoir fait dans ma tétra. Non, je ne crois pas. Mais en fait, si ton personnage crève, est-ce qu'il peut rester crevé ? Non, parce que moi, je me suis beaucoup investie émotionnellement. J'ai pleuré. J'ai mis beaucoup d'énergie dans mes larmes et dans ma tristesse quand ce personnage est mort. Je ne veux pas que ce soit pour rien. Une grande fan de Supernatural, mais au bout d'un moment, en Supernatural, c'était gonflant. Je passe rapidement sur les deux suivants. L'une des troupes, l'une des intrigues qui m'énerve le plus, c'est monsieur qui veut venger sa femme et ses enfants. Ça arrive très souvent dans la fantaisie, ce genre de choses. Ce n'est pas que je ne comprends pas l'idée. Sa femme et ses enfants se sont fait buter. Il a envie de buter le roi qui les a butés. Ouais, grave, ça l'est beaucoup buté. Mais tu vois ce que je veux dire. Je pense que ça fait mal dans le cœur et je pense que c'est un moyen un peu toxique de gérer le deuil. Je peux comprendre. Mais sauf que ça a été trop fait. Beaucoup trop. Vous ne voulez pas donner autre chose à vos personnages maintenant ? Vous ne voulez pas leur trouver une nouvelle raison de se battre ? Un autre sur lequel on va passer très vite et qui est souvent en fantaisie, c'est le viol de règle générale. En règle générale. Je n'ai rien contre le fait de parler de viol dans les bouquins. Je pense que c'est important. Avec un trigger warning, c'est encore mieux. Quand c'est bien fait, évidemment, quand c'est pas banalisé. Quand on vous dit que c'est un viol, c'est bien de ne pas faire passer ça comme un rapport sexuel normal. C'est sympa. Le souci, c'est qu'en général, ce viol, il est souvent amené dans la fantaisie comme ça l'a rendu plus forte. Et je n'aime pas. Là, je parle du viol parce que c'est le premier qui m'est venu en tête, mais c'est pareil avec absolument tout dans la vraie vie, déjà, la dépression, le harcèlement, à l'école, ce genre de choses où on te dit ce qui ne t'a pas tué t'a rendu plus fort. Oui, mais ça a forgé la personne que tu es aujourd'hui. Ah ! Ce sont des traumas, ce sont des choses horribles qui sont arrivées à une personne. Et je ne dis pas que ça n'a pas fait grandir quelque chose en nous, même si je n'aime pas du tout l'idée. Mais il faut partir du principe que quelqu'un nous a fait du mal, que quelque chose d'horrible nous est arrivé. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont traversé des traumas ou qui ont des maladies mentales ou qui ont des familles toxiques ou qui ont été agressées sexuellement ou violées. Et je ne dis pas qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas usé de cette chose qui leur est arrivée pour grandir ou en tout cas pour ensuite devenir plus fort. Mais la majorité des personnes avec qui j'ai parlé, c'est des personnes qui font toujours des cauchemars la nuit 30 ans plus tard. Des personnes qui, après avoir été harcelées à l'école, sont maintenant adultes mais ne peuvent plus passer devant un collège sans avoir une crise de panique. Ce n'est pas forcément quelque chose qui nous forge en général. c'est quelque chose qui détruit une partie de nous, qui nous fait mal et qui nous force à nous reconstruire et qui nous force à prendre énormément de notre énergie pour reconstruire tout simplement quelque chose qui n'aurait jamais dû être détruit. Et l'usage du viol dans la fantaisie, c'est partout, c'est tout le temps, c'est souvent écrit par des hommes. On la fait pas c'est très discrétos celle-là. Et c'est chiant. C'est chiant. Voilà. Tous vos rapports sexuels n'ont pas à être des viols et tous les viols ne sont pas forcément des plot twist pour faire grandir votre personnage principal. C'est pas comme ça que vous devez développer votre personnage. Votre personnage peut se faire violer, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler correctement. Les trigger warnings aussi parce que c'est important de protéger votre audience. Mais n'en faites pas le seul trait de personnalité de votre personnage. N'en faites pas... La seule chose qui fait que votre personnage vit cette aventure, par exemple, surtout quand il s'agit de tuer des dragons et que le sujet principal du bouquin n'est pas justement le viol et le fait de se reconstruire après un viol. Au final, je ne suis pas passée très vite sur celui-là mais je crois que je me suis énervée un peu. Ensuite, pour rester sur les trucs un peu toxiques, le bad boy qui est absolument horrible mais comme il a un passé tragique, c'est pas grave. Déjà, le bad boy, en règle générale, quand t'es un connard, t'es un connard. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Ce qui nous est arrivé dans notre passé, nos traumas, ce genre de choses, oui, ça explique beaucoup de choses. Ça explique la manière dont on a grandi, voilà, ça explique la manière dont on s'est forgé mais ça ne justifie pas nos actes horribles et ça ne justifie pas qu'on soit des connards, tout simplement. Le fait que ton bonhomme, il ait eu une enfance difficile, moi, je suis désolée pour lui, c'est horrible, ça n'aurait pas dû lui arriver mais il a quand même tué tout un royaume et puis il a violé machin et il a volé ça et il a fait ça, c'est quand même pas bien ce qu'il a fait. Hein ? C'est pas bien, c'est pas terrible. Il a tué ma mère mais comme il a eu une enfance difficile, il a en fait un grand cœur. Ouais, mais il a tué ta mère en fait. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est de l'utilisation du trauma pour faire du shock value, de l'utilisation du trauma pour faire développer nos personnages et j'ai du mal avec ça. Si ton personnage a eu une enfance difficile, je suis désolée pour lui mais ça n'excuse absolument pas tout ce qu'il a fait ensuite, c'est-à-dire buter la moitié d'un royaume et agresser des femmes. Non, absolument pas. On va parler de la virginité en général dans les romances et je vais essayer de rester calme. En général, c'est la petite demoiselle toute pure, toute vierge qui tombe amoureuse en général d'un bad boy et elle va découvrir la sexualité avec lui. En général, ça commence comme ça. Déjà, on parle toujours de virginité chez le personnage féminin parce qu'apparemment c'est un attribut important chez la femme. On offre toujours sa virginité comme un cadeau. Ça, c'est une construction patriarcale. La virginité, ça n'existe pas. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est un sujet important alors autant glisser. La virginité n'existe pas pour tout le monde. Je ne parle pas que des femmes. Faites vos recherches. Et en fait, moi, je n'ai absolument rien contre le fait d'écrire un personnage vierge. Absolument rien. Je suis même plutôt pour. Mais de un, vos histoires tournent toujours autour de la première fois, autour de la première découverte sexuelle. C'est le centre du bouquin. Et encore bon, je peux laisser passer ça. Je ne suis pas fan mais je peux laisser passer ça. Le problème, c'est aussi que cette virginité est le seul trait de caractère de votre personnage féminin. Le seul. Genre, qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie à paraître vierge ? Elle aime dessiner. Et en fait, du coup, on ne parle jamais du fait que c'est ok de ne pas coucher. Tu n'es pas obligé. On n'en parle jamais de ça. Il faut absolument que quand le personnage est établi comme étant vierge au début du bouquin, il faut qu'au bout d'un moment elle couche. Et en général, elle couche plusieurs fois et de façon que ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe la première fois. Bref, c'est un autre sujet. mais à aucun moment on parle du fait que la sexualité et les rapports sexuels ne sont pas quelque chose que tu es obligé d'avoir dans ta vie. Il y a des personnes asexuelles. Alors, il y a des personnes asexuelles qui couchent, mais il y a des personnes asexuelles qui ne couchent pas. On peut parler d'eux aussi. Et ensuite, en fait, le gros problème que j'ai autour de cette trope autour de la virginité, c'est tout ce qui est l'innocence qui tourne autour. Spoiler alert ! Tu peux être vierge et savoir ce que c'est que le cul. C'est pas parce que t'as jamais vu le loup, comme on dit, j'étais à cette expression, que tu sais pas comment ça se passe. Que t'as jamais vu un porno, par exemple. Premièrement, j'ai beaucoup de mal à trouver ça excitant que la fille ne sache absolument pas comment ça fonctionne ni à quoi ça ressemble. J'ai l'impression qu'ils couchent avec des gamines pré-pubères qui n'ont jamais ouvert un bouquin d'SVT et je trouve ça assez cringe. Genre vraiment. Premièrement, je trouve que ça véhicule un message erroné qui est que vos enfants, vos adolescents ne savent pas ce que c'est que le cul. Et là, je pense qu'on va tomber sur un sujet tabou qui ne va pas vous plaire. Mais dès la primaire, vos gamins parlent de cul. Et en bien, bien dans le sens beaucoup et cru. J'ai regardé sur internet du coup, pour faire cette vidéo, quel était l'âge moyen du premier visionnage d'un porno ou du fin de la première fois qu'on tombe sur un porno. Pas forcément la première fois où tu la cherchais ou la première fois où tu tombes sur une image pornographique. 13 ans, la grosse majorité. 13 ans, c'est jeune. Et il y a quand même 10% des personnes, c'était en 2019, une enquête faite en 2019, 10% des personnes qui ont répondu avaient moins de 11 ans. Voilà. Un jour, je suis tombée sur une vidéo de Seb Lafrite qui parlait de Crazy Frog, rien à voir, mais qui parlait des magazines, qui parlait de la période où on téléchargeait des choses sur nos Nokia, sur nos trucs comme ça, genre les sonneries, les images, les gifs, et qui a parlé des magazines de tous les jours, c'est d'ailleurs notre programme télé, qui faisait la pub de gifs porno. Moi, j'ai vu ça petite, comme sûrement beaucoup de personnes de ma génération. Donc oui, vos ados et même parfois plus jeunes que ça parlent de cul, ils parlent de sexualité. par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils en parlent mal. Tout ce qui tourne autour du consentement, de la culture du viol, de la pornographie, l'ignorance totale sur les MST, les grossesses. On peut dire ce qu'on veut, mais l'éducation sexuelle est très taboue, même en France, où on adore se croire très ouvert d'esprit. Moi, j'ai jamais eu un seul cours d'éducation sexuelle. Allez, peut-être un ou deux, mais très basique, mettre un préservatif sur la banane, c'est tout. Il y a très peu de cours d'éducation sexuelle, les parents ne savent pas toujours comment en parler. Moi, je sais que j'ai eu une très bonne éducation sexuelle parce que ma mère m'en a énormément parlé très jeune. Faire une éducation sexuelle à vos enfants ne va pas les faire coucher. Parce que si vos enfants veulent coucher, ils coucheront. Donc, vous avez le choix entre le fait qu'ils couchent bien en se respectant et en se protégeant ou alors qu'ils tombent enceintes, qu'ils chopent une MST ou qu'ils se fassent s'agresser sexuellement. Faire un choix. Il faut aussi se rappeler que vos jeunes filles très jeunes, parce que du coup, là, on parle surtout de filles dans ce genre de bouquin, mais que vos jeunes filles très jeunes se font harceler sexuellement, voire agresser sexuellement. Il n'y a pas d'âge limite pour ça. Certaines d'entre nous avons été victimes d'agressions sexuelles dès la primaire. Je ne sais pas si vous avez lu L'éveil des sorcières de Cordelia qui se passe dans un collège, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises mais je peux me tromper, où le personnage principal est amené à faire face à un jeu que font les garçons. Les garçons touchent les poitrines des filles ou les fesses des filles sans leur consentement et ça leur fait gagner des points. Le plus ils touchent de poitrine, le plus ils ont de la chance de gagner le jeu. Et bien moi, ça, ça m'est arrivé en primaire. J'ai eu des gros flashbacks en lisant le bouquin. Et là, je vous parle de l'école, mais je ne vous parle même pas de la rue ou même pour certaines personnes à la maison. Je ne vous raconte pas le nombre de mecs qui m'ont dressé la parole dans la rue alors que j'avais clairement la tête d'une gamine. J'ai toujours la tête d'une gamine. Je sortais à peine du collège que des mecs me suivaient dans la rue, que des mecs me parlaient ou posaient leurs mains sur ma cuisse dans le bus ou dans le RER. Vos enfants parlent de cul. Vos enfants vivent dans un monde ultra sexualisé en règle générale. Je parle beaucoup de filles parce que je généralise parce qu'en général, ce genre de livre dont je parlais à la base avant de virvolter vers d'autres horizons, ces livres mettent principalement en avant des filles vierges. Mais il y a des garçons qui se font agresser et des personnes non-binaires également, des personnes queires en général. Et arrêtez d'utiliser les agressions sexuelles sur les hommes quand vous voulez faire taire les femmes qui parlent d'agressions sexuelles sur les femmes. En fait, le but, c'est de se battre contre les agressions sexuelles. C'est tout. Pour tout le monde. C'était pas le sujet mais c'est pas plus mal d'en discuter non plus. Donc du coup, voilà. Si vous voulez parler de cul, il n'y a pas de problème. Si vous voulez avoir un personnage principal vierge, il n'y a pas de problème. Mais du coup, parler de sexualité, vraiment. C'est pas que des gamines prépubères qui n'ont jamais vu un pénis de leur vie, qui ne se sont jamais venus dans le miroir, va savoir pourquoi, et qui du coup, couche avec le bad boy qui a déjà tout un palmarès derrière lui et qui d'un coup devient une bête de sexe. Je suis pas forcément à fond pour le 100% réaliste dans les histoires mais quand même, ça véhicule pas forcément des bons messages. Ce serait bien de véhiculer des bons messages, surtout quand vous écrivez pour des plus jeunes. Parlez de cul, mais parlez de cul correctement. C'est tout ce qu'on vous demande. Je vais être honnête, dans ce genre de scénario, j'ai toujours un peu de mal à voir où se situe le consentement. Où se situe... Ouais, je trouve que c'est cringe, en fait. Et ben voilà, c'était la vidéo de cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous aimez ces troupes, parce que vous avez le droit, et les troupes que vous détestez, et tout ça. N'hésitez pas à venir discuter. J'essaye de répondre à tout le monde. Des fois j'ai du mal, mais j'essaye de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ces dernières paroles, je vous adore, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501